Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti dans une ranquette et on va essayer de jouer flank. J'ai fait quelques ranquettes aujourd'hui, bon elles ne m'ont pas satisfait donc je ne vais pas les garder. J'ai fait une game avec Maldamba où on joue avec une Cerisse en tant que healer, on arrive à gagner quand même. En fait je prends mon Maldamba et puis derrière il y a quelqu'un d'autre qui loque une Cerisse et qui ne s'en est pas rendu compte. Donc on a été obligé de jouer avec 2 heal, bon j'ai joué mon Maldamba avec le stun, donc on a fait quand même 77 000 de dégâts. Ce n'était pas dégueu avec un Maldamba et on a gagné. Là je viens de faire une game avec Maldamba à l'instant sur FrogEyes et là impossible de gagner parce qu'on a un joueur avec nous qui lag et qui finira à 60 000 de dégâts avec une game de plus de 20 minutes. Donc il y a un petit souci quoi, c'était un Zin, un Zin Flank. Et là on est reparti pour jouer un Tank cette fois-ci, on va jouer un Tank, ça faisait longtemps. Je ne sais pas trop ce qu'on va jouer, on peut essayer de jouer Genos, jouer Rucus pardon, on va voir. Victor, ok Victor et Makoa. Victor et Makoa, bon moi je vais partir sur un petit barrique. Un petit barrique je pense. Et on va essayer de tanker tout ça, ça ne va pas être facile parce que c'est un Victor et que ça tanque beaucoup. Et le dernier pick de notre équipe, ça doit être un Tank normalement. Voilà, il devrait partir sur... On va voir ce qu'il ils vont décider de prendre. Il y a beaucoup de Ying à mon élo, beaucoup, 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 beaucoup de Ying. Ying Genos, Ying Maldamba. Et généralement ces piques-là qu'on voit, Fernando. Et le dernier pick. Maldamba. Et on aura un Thorvald, ok. Pourquoi pas. J'espère que l'ami va faire le café, le chocolat, le thé, avec la petite cuillère. Et puis nous, on va jouer tank, donc on va essayer de protéger un petit peu notre back. C'est un Fernando Makoa, donc ça c'est Playmaker. Ça fait vraiment mal. Donc il faudra faire attention. Et il faudra qu'on focus le Victor. On va essayer de focus le Victor tout en restant près du point. De toute façon, barrique, ça reste près du point. On va jouer la légendaire basée sur le tir de l'arme. Ça permet de faire 650 de dégâts, donc c'est vraiment pas dégueu. Et au niveau des choix d'items, on va partir sur un cavalier au début. On est sur marché au poisson, donc le point central est quand même quelque chose qu'il ne faut pas forcément trop rush. On verra au début, dans le premier round, on peut se permettre de le rush. Parce qu'on aura un Genos avec nous, et les tourelles, et la barricade. Mais au fil de la partie, il faudra peut-être changer de stratégie. Alors. Supporti. Supporti, supporti. Au niveau des choix, je pense qu'on va prendre cavalier, bricolage. On va prendre bricolage. On va prendre cette build-là. Où est celui-là ? Allez, on va prendre celui-là. Allez, on va prendre celui-là, et on va partir sur un cavalier, histoire d'arriver très très rapidement sur le point, d'avoir eu le temps de positionner ses petites tourelles, etc. Je vais peut-être même partir sur la droite au début, on va voir. On va voir, je vais peut-être partir sur la droite, mettre ma première tourelle sur la droite, voir ce que ça donne, qui pourra attaquer au centre de toute façon, si besoin. Après, on partira sur un broyeur, c'est du double shield, je pense, en face. Là, on a un broyeur déjà du côté de Bomb King, donc on pourra partir sur un cautérisé. Ça va, on a tenu. Le Makoa. Qu'est-ce que tu fous là, Genos ? T'as survécu. Bon, attendu. Bien joué. Bon, nous, on va s'occuper de gêner les autres. Voilà, le but, c'est de zoner. Je n'arrive pas à viser. Je n'arrive pas à viser, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but. On retourne sur le Fernando qui ne va pas recevoir de heal avant un moment. Voilà, donc on te tue. Merci pour le grab. On prend le point. On prend le kill. Allez, il faut que je m'améliore à viser. Là, ce n'est pas terrible. Deuxième kill. On va les zoner un peu. Quatre secondes, je récupère ma barricade. Une deuxième tourelle ici. Allez, on met notre tourelle. La barricade. Il est où, mon petit Victor? Il ne faut pas qu'il tue ma backline. Les méchants pas beaux. Il y a une EV là. Allez, moi, je push. On va se barrer. C'est bon, on tient. Vous inquiétez pas, on tient. Je n'ai pas beaucoup de dégâts, mais on tient. Au moins, on joue notre role de tank. Merde, on va perdre notre torval. On l'a tué. Bien joué, Genos. On prend le kill. Bon, pas eu le temps d'ulti, le pot. Bon, je push. Bon, on sert à rien, mais on sert à rien. Je suis méchant avec moi-même. On ne fait pas une game folle, mais on fait la game qu'il faut. Donc, on ne va pas pleurer. C'est parti. Bon, un petit 2-0. Ça fait plaisir. Bien joué, tout le monde. En petit good job, all. Keep focus. On est parti. J'aime bien jouer tank quand ça roule, comme ça. J'aime bien quand mon plan se déroule sans accro. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, tank. Même si je rate beaucoup de tirs, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué barrique. Et c'est vrai, je rate pas mal de tirs, mais je zone bien. Je fais mon taf, je tank, je crève pas. Voilà, c'est déjà quand même. On va mettre notre première toile là. Alors, ils ont essayé tout ce flanc sur le côté. On a tenu. Le stun qui passe sur Makoa. Je suis pas sûr que ce soit le bon focus. On ulti. Là, le problème, c'est qu'on a laissé le victor s'exprimer. Et moi, je me suis fait défoncer le cul. Je pensais pas que je me ferais défoncer le cul autant par Makoa. C'est bon, il y a eu un fear de mal d'en bas, mais ça a l'air d'avoir tenu. On a tué le Fernando. Bon, on a pris les coups. Apparemment, on a pris les coups et ça suffit. On va servir à rien, on a juste pris les coups. Merde. Ça passe. Non. Je vais chier. Ça y est, tu n'as plus le rôle. C'est bon. Pour moi, Makoa. Pour une vraie vie. Bon, moi, je zone. Je zone. Je fais quasiment tous mes sorts. C'est bon. Mes kills de plus. Merci pour le grab. Bon. Le lance-là. Bien joué. Très bon grab. Attention. On implose. Mais ça passe. Victory. Bon, désolé. On n'était pas trop après le payload. On n'était pas trop non plus sur le point. Un, 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 un. Voilà. Mais ce n'est pas forcément toujours le rôle du tank d'être sur le point. Parfois, c'est au healer pour pouvoir cancel justement les montures et les empêcher d'aller jusqu'aux poids principaux. Le mal d'en bas un peu bourré là qui n'a rien vu. Et la Mif qui prend un double kill là-dessus. Bien joué à tous. Très, très bonne game avec le petit barrique. Rapide, efficace, simple. On n'a pas le tanking parce qu'on n'était pas sur le point. Mais on a les dégâts. 55 000. Premier damage dealer de la partie. Donc, même si on ne s'est pas visé, la force avec barrique, c'est que ça fait mal. 55 000 de dégâts, 24 000 de prot. La game s'est très, 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 très bien passée avec le petit barricouné. Non, c'était une game facile parce que la Mif a vraiment fait la différence en 13-1-9. En même temps, c'est ce qu'on demande à un flanqueur. C'est ce qu'on demande à un flanqueur d'arriver à faire la différence autant. Et puis nous, on a joué notre rôle. On s'est fait pas mal heal par le Genos. Donc, ça allait. Il a compris qu'on était très offensif, qu'on se mettait devant et qu'on prenait les coups. Et on a bien encaissé. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite ranquette avec barrique. On a vu ce qu'il faut faire quand on domine. Quand on domine, il ne faut pas tergiverser. Il faut se foutre en plein milieu du passage. Et tu cancels les montures. Et tu casses des culs. Et tu casses du cul. Et tu casses du cul. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo cassage de cul. Et on se retrouve plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Et voilà. Salut !